Alors aujourd'hui on va jouer un peu à la science fiction. Voici le projecteur Sony Xperia Touch qui permet de faire comme un smartphone, comme une tablette, mais sans avoir besoin d'écran. C'est un projecteur qui projette l'image directement sur une surface comme une table, que ce soit un peu lisse, et ensuite on peut jouer avec les doigts et nous reconnait. Alors là j'ai fait une petite application, on se croirait dans un film, parce qu'on peut jouer avec le globe, c'est rigolote. Puis ici on a des exemples de cartes, c'est des cartes historiques. Alors là je peux bouger directement. Alors là, hop, on l'affiche en grand, on peut même zoomer et aller naviguer. Donc c'est un peu comme dans un film. Alors je pense que ça, ça a de l'avenir comme moyen. Là c'est écrit en chinois, là c'est une carte occidentale, mais faite en Chine, en 1602. C'est très réactif, ça tient bien. Alors ici on peut voir des applications sympas, comme la météo par exemple. Là je peux avoir l'animation radar pour voir tous les orages qui arrivent. C'est fou, moi ça me fait penser vraiment un film quoi. Alors pour écrire, le clavier est un peu grand par rapport à mes pauvres doigts. C'est vrai que si on améliore tout ça, ce sera peut-être un peu mieux. Dans le futur on peut imaginer que ce soit un peu plus adapté, quand ce genre d'appareil deviendra plus courant. Peut-être même imaginer qu'on les mette sur les doigts, sur mes bras, une espèce de montre. Après il y a les poils qui gênent. Donc il y a tous les navigateurs web comme il faut. On voit que la couleur n'est pas toujours super génial. Donc c'est un projecteur laser. C'est réactif quand même. Ça marche comme un smartphone mais large quoi. donc tout va bien. Et si on n'a même pas besoin de développer quelque chose de spécial, c'est taille ordinateur presque. Et voilà une jolie petite carte intéressante, qui date de 1508. Et alors ici on les voit à l'Antarctique, ce qui est étonnant. Et il y a même des maisons. Comme on voit ailleurs dans le monde. Donc apparemment il y avait des villes en Antarctique. Voilà. Alors là on a fait un petit tour du futur, de ce qui pourrait nous arriver dans l'informatique bientôt, si on met à jour ce petit projecteur. Sous-titrage ST' 501